Au moyen de la taille petit h du professeur, au moyen de la longueur de son ombre et au moyen de la longueur de l'ombre de cet arbre, nous sommes capables de déterminer la hauteur de l'arbre et ce, au moyen du théorème de Thalès. Voici ce théorème de Thalès. Nous avons ce triangle ABC dans lequel nous plaçons ce triangle APQ de façon à ce que cet angle-là soit commun aux deux triangles et de façon à ce que ce côté PQ soit parallèle à ce côté BC. Nous savons ainsi que ces deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet angle en commun et puisque PQ est parallèle à BC, ces deux angles-là, ce sont deux angles correspondants qui ont donc la même amplitude. Nous sommes donc dans le cas de similitude angle-angle et nous pouvons en déduire que ces deux triangles sont effectivement semblables. De cette similitude, nous pouvons déduire que petit sur grand est égal à petit sur grand est égal à petit sur grand. Ou bien l'inverse, grand divisé par le petit côté correspondant est égal à ce grand côté divisé par ce petit côté correspondant et c'est encore égal à grand divisé par petit. C'est ça ce que dit le théorème de Thalès. Ce théorème me fait fort penser à un sachet de frites. Dans le temps, à l'intérieur du grand sachet, on avait un petit sachet qui servait à recueillir la graisse des frites. C'est pourquoi à la Calamine, nous appelons ce théorème aussi théorème des sachets de frites. Ici, nous sommes bien dans la situation du théorème des sachets de frites. Voici le petit triangle. Voilà le grand triangle. Et ce grand côté-là est bien parallèle à ce petit côté-là, puisque les deux hauteurs sont toutes les deux perpendiculaires à cette horizontale. Par conséquent, on peut appliquer le théorème de Thalès qui dit que grand sur petit est égal à grand sur petit. Donc, le grand côté grand H divisé par petit H est égal au grand côté grand L, la longueur de l'ombre de l'arbre, divisé par petit côté petit L, la longueur de l'ombre du petit professeur. Donc, grand H sur petit H est égal à grand L divisé par petit L, d'où nous déduisons que grand H, la hauteur de l'arbre, se calcule par petit H fois grand L divisé par petit L. Voilà une belle application du théorème de Thalès.